Salut gang, c'est Sanne! Aujourd'hui, je te propose 7 trucs pour améliorer la qualité de tes projets au crochet. C'est parti! 1. Procure-toi de bons outils. Les photographes ont des bons appareils, les peintres ont des bons pinceaux. Il n'y a pas de mal à ce que les crocheteurs et les crocheteuses aient des bons outils eux aussi. As-tu besoin de dépenser une fortune pour ça? Pas du tout! Un crochet avec un bon manche et une tête bien lisse va te permettre de crocheter plus aisément. Alors non seulement ta laine n'accrochera pas dans la tête de ton crochet de base qualité, mais en plus, ton épaule va te remercier et ta tension aussi. 2. Choisis des laines de meilleure qualité. Bien entendu, il y a de la laine pour tout le monde. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je prône le crochet pour tous les budgets. Alors entre une laine de haute qualité, de fibre naturelle et les laines de basse qualité en grande surface, il y a un monde entre les deux. Pensez à une laine douce qui est plaisante à travailler, quelque chose qui a un petit peu d'élasticité et déjà ton projet va avoir meilleure mine. Oui oui, même en acrylique! 3. Fais un échantillon. Je t'ai vu plisser du nez. Ouais, je sais, un échantillon, c'est plate, c'est pas le fun à faire. Mais des fois, la différence entre un projet trop petit ou trop grand et un projet juste parfait, 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 de la bonne taille, c'est un échantillon qui prend 15 minutes à faire. Je te dis pas que ton foulard en a nécessairement besoin. À la limite, il va être juste un petit peu trop petit ou un petit peu trop grand. C'est un foulard, c'est pas grave. Mais ton cardigan qui te prendra des jours à faire, tu veux l'avoir juste parfait. Donne-tu une chance à ton cardigan? Fais un échantillon. 4. Travaille dans la bosse derrière la chaînette. Quand tu commences un rang avec une chaînette, pique dans la petite bosse à l'arrière plutôt que dans les brins avant ou arrière de la chaînette. C'est un peu plus long, oui. Mais au final, tu vas avoir un joli V en dessous qui va ressembler trait pour trait au V du dessus de tes mailles. Ça vaut la peine. 5. Travaille en spirale quand tu peux. Si tu fais une tuque ou un amigurumi et tu as toujours une espèce de cicatrice, une couture déplaisante qui part en diagonale à l'arrière de ton ouvrage, ça, c'est un truc pour toi. Plutôt que de finir tes rangs avec une maille coulée et après ça de recommencer ton rang suivant avec une maille en l'air, essaie de travailler plutôt en spirale continue. Pour éviter de t'y perdre, utilise un marqueur de maille pour identifier la première maille de ton rang. Essaie-le, tu vas voir. L'arrière de ton ouvrage va être aussi lisse que l'avant. 6. Cache tes fils avec une aiguille plutôt que de travailler par-dessus. On connaît tous quelqu'un qui travaille par-dessus ses fils pour les cacher plutôt que de les rentrer à l'aiguille. Plus facile, plus rapide et après ça, c'est fini. Sauf qu'il suffit juste d'un tour ou deux dans la laveuse pour que les fils ressortent tout seuls. Des plaisants. Donc, plutôt que de travailler par-dessus tes fils, prends plutôt quelques minutes supplémentaires pour les rentrer avec une aiguille en métal. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise à la prochaine sortie de la laveuse. Et finalement, 7. Blocke ton ouvrage terminé. Il y en a qui trouvent ça inutile, il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Bloquer ton ouvrage, ça peut faire la différence entre un chat tout mou en dentelle, qui n'a pas de forme, et une œuvre d'art avec des mailles bien définies. Ça peut être la différence entre un carré granit, qui a mauvaise mine, et le carré le plus parfait de l'histoire et des angles bien droits. Pour ça, il suffit d'épingler votre projet en place sur un tapis en mousse, avec des épingles par exemple, le mouiller un peu, et quand le projet va être sec, il va garder sa forme. Perfecto! Mouah! Et voilà, c'était 7 trucs pour améliorer la qualité de tes projets au crochet. Si tu as d'autres trucs et conseils, n'hésite pas à les laisser en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Des fois, la différence entre un projet ok et un projet wow, c'est le petit détail. À bientôt! Bye!